Avec la sortie de Blender version 2.8, j'ai l'intention de faire une petite série de vidéos sur le sujet car il y a beaucoup de modifications qui ont été apportées, y compris l'interface principale. Blender étant aussi un logiciel entièrement gratuit et le but final est de pouvoir utiliser Blender avec Unreal Engine 4. Une fois que vous lancez Blender, vous allez obtenir cette fenêtre, après aussi une petite fenêtre qui est avant qui s'appelle Quick Setup que vous pouvez passer. Ensuite vous cliquez n'importe où à côté de la fenêtre pour obtenir ceci. Vous êtes donc ici dans l'éditeur. Alors la première chose que l'on peut faire, c'est de supprimer le cube ici car ce n'est pas évident qu'on démarre toujours par un cube. Donc pour sélectionner le cube, c'est le bouton gauche de la souris. Vous voyez, il y a une bordure jaune qui apparaît. Donc vous appuyez sur la touche X du clavier pour soit faire un delete comme ceci ou bien éventuellement avec la touche delete du clavier. Si vous faites une erreur, vous pouvez revenir en arrière avec CTRL Z. Ensuite on va faire une chose, on va aller dans les préférences. Alors on fait Edit, Préférences. Et ensuite ici, vous allez pouvoir changer quand vous sélectionnez Interface la langue dans laquelle vous voulez utiliser Blender. Alors on peut faire Translation et choisir par exemple la langue française. Vous voyez, si je désélectionne l'interface ici, vous allez voir que ça va changer directement ici. Alors là, c'est personnel. Bon, moi je préfère utiliser en anglais, donc Blender. Ensuite on va dans System et là c'est important d'aller, par exemple si vous êtes sur None, vous allez sur CUDA. Et là, suivant la carte graphique que vous avez, vous allez pouvoir utiliser le GPU de la carte graphique. Ainsi que, là j'ai un Intel Core, donc le CPU. Donc là j'ai le GPU et le CPU qui va être utilisé. Ensuite on peut aller aussi sur les Add-ons. Alors, je vous conseille de sélectionner tous les Add-ons, excepté ceux qui ont ce petit panneau d'attention, car ils ne sont pas tout à fait au point pour l'instant. Autrement, on peut donc sélectionner tous ces Add-ons. Et bien sûr, n'oubliez pas de faire Save Préférences. Alors maintenant, regardons les manipulations de base. Alors avant toute chose, on va remettre un cube dans la sède. Alors ici, vous voyez, on est en mode Objet. On a deux modes, on a le mode Objet et le mode Édition. Donc on peut faire Add, ici, et puis Mesh, et puis on rajoute un cube. Ensuite, on a plusieurs possibilités. On peut faire un zoom avec la molette de la souris. On peut faire le zoom de la même façon à cet endroit, avec le signe plus et la loupe. Vous voyez qu'on peut aussi déplacer notre cube dans la scène, en restant sur la main. Ensuite, on peut passer en mode Caméra, revenir en mode Normal. On peut utiliser les touches du clavier 1 pour voir en mode Top, 2, 3 et 4. On peut faire la même chose en cliquant, par exemple, sur Y, sur Z, sur X. On peut passer du mode Orthographique au mode Perspective, en cliquant sur cette grille. Là, je suis en mode Orthographique et là, en mode Perspective. On a ici la possibilité de se mettre en mode Transparent, pour le cube, en mode Fil de fer, et puis ici, en mode Flat. Là, il y a d'autres possibilités de shading. Ensuite, avec la touche Tab, on peut passer du mode Objet au mode Edit. Edit Mode, Objet Mode. Lorsqu'on va dans le mode Edit, on peut donc éditer les sommets, les côtés et les faces. En ce moment, on est en mode Éditer les sommets. Vous voyez l'icône qui est ici. On est sur Sommet. On peut sélectionner un objet et le bouger. Si on vient ici, on est en mode Côté. Et si on vient là, on est en mode Polygone. On revient en mode Objet. Et ici, on a donc des outils qui nous permettent, vous voyez, de déplacer tout le cube. On est en mode Objet. On peut faire des rotations. On peut faire des changements d'échelle. Et ensuite, ici, on a un outil qui fait en même temps les rotations et puis les déplacements et les changements d'échelle. On a ici l'icône Cursor. Alors, par exemple, je peux mettre le curseur à cet endroit. Maintenant, si je fais un add cube, le cube est créé à l'endroit du curseur. Ici, on a la possibilité de sélectionner aussi. Effectuons une modélisation extrêmement simple pour voir comment se présentent les différents menus. Alors, je vais rajouter un cube. Ensuite, je vais passer en mode Edit avec la touche Tab. Là, vous voyez, on a différents modules qui nous permettent de faire, par exemple, vous voyez, on peut faire un biseau sur les faces. Ensuite, on sélectionne une face en cliquant sur cette icône ici. Et là, maintenant, on va faire un extrude. Donc là, vous voyez, un petit menu apparaît. Et là, on a extrudé de 1 mètre. Car ici, vous voyez, je suis snapé sur la grille. Si je désélectionne. Si on utilise l'outil de rotation. Ici, vous voyez qu'on peut donc faire une rotation d'une face. Resélectionnons maintenant cette face. On refait un extrude. On voit donc toujours apparaître ici un menu qui nous permet d'être très précis dans les réalisations de nos modifications. Alors maintenant, faisons l'exemple suivant. Je vais cliquer ici sur, vous voyez, la clé. Et je vais aller chercher un modificateur. Donc, je vais choisir le modificateur subdivision surface. Et je vais augmenter la précision. On obtient quelque chose de quand même extrêmement intéressant. Et assez vite fait, en définitive. Ensuite, on va revenir en mode objet. Donc, touche tab. Maintenant, passons en mode caméra. Donc là, vous voyez, on peut donc positionner l'objet dans la zone de la caméra. En agissant ici sur la localisation de la caméra. Maintenant, on peut jouer ici sur les shadings. Vous voyez, flat, studio, matcap. Donc, en conclusion, on peut dire que cette version est extrêmement pratique à utiliser. Et assez simple d'utilisation. Et assez simple d'utilisation. Voici este type de caméra. Je vous trouve. Et puis, enfin, on peut voir. Et puis, là, il y a beaucoup de caméra. Et puis, c'est seria le bloc. Et puis, on peut vous trouver. Sous-titrage ST' 501